Il est là ! Ça y est, le voici ! Le fameux colis ! Bon, il est déjà ouvert parce que la première règle à respecter lorsque l'on reçoit un colis, qu'il vienne de n'importe où, c'est de l'ouvrir en présence du transporteur pour valider ou pas la livraison. Si vous ne le faites pas à ce moment-là et que vous ne faites pas une réserve sur le bon livraison, cela veut dire qu'aux yeux de la société, vous avez bien reçu votre colis et qu'il est parfaitement normal. Donc, parfois, il est beaucoup plus difficile de faire fonctionner une garantie une fois que l'on a signé ce fameux bon de livraison. Donc, oui, je sais que souvent les livreurs sont très pressés. Oui, je sais que ce n'est pas facile de les faire attendre. Ok, un premier indice montre que le carton n'a pas reçu de coût à l'extérieur, mais cela ne veut rien dire, il suffit qu'il ait été jeté, etc. Il faut faire gaffe quand même. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un cadre de vélo. À l'intérieur, il n'y a pas tant de mousse que ça. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il bouge un peu. Bon, c'est bien parce qu'il n'est pas maintenu avec une contrainte qui ne ferait que s'il y a un choc et s'il y a une contrainte, ça pourrait l'abîmer. Mais c'est vrai qu'au niveau protection, on aurait peut-être aimé avoir un poil plus de protect. Et puis, dès qu'on le sort, oui, c'est bien un cadre de vélo. Oui, ça devrait aller ici. Allez, sinon, hop, voilà. Voilà, on a notre vélo. Voilà comment c'est emballé. Beaucoup, beaucoup de mousse protectrice tout autour. C'est scotché. Et puis, c'est tout. À savoir que tout était attaché ensemble. Et on retrouve ici, eh bien, de quoi serrer la selle, mettre des caches-câbles, le headset. Donc, le jeu de direction. Le plus gros de ce colis, c'est bien sûr ces trois éléments qui représentent à eux seuls les parties majeures de notre nouveau vélo. On va tout simplement déballer un premier morceau du vélo. Voilà. Une mousse, ça commence. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mais le petit autocollant, là, il réagit plutôt bien à la couleur. Le Trifox en couleur full, là. Ça fait effet caméléon un peu sur la fourche. C'est sympa. Et c'est très, très légère. Mais c'est vrai que la fourche, elle est très, 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 très légère. Alors, il n'y a pas de résidu de carbone à l'intérieur. Bon, il y a de la poussière de carbone. Je ressors avec le doigt sale. Je dois vous avouer que là, il y a une petite rayure sur l'avant. Bon, si c'est qu'une rayure, ça va. Il ne faudrait pas que ça soit autre chose. Alors, si, au premier abord, la peinture m'a l'air vraiment, mais nickel, parfaite. Quand on regarde de plus près la peinture, il y a un effet bizarre. Comme si, sous le vernis, il y avait eu un truc, je ne sais pas. Et ce n'est pas... Attendez, je regarde si ça s'en va en frottant un peu. Non, ça ne s'en va pas. C'est bizarre. J'ai connu mieux. Bon, ça, c'est la première partie que l'on peut enlever la protection. Et on pourrait directement... Voilà, ça, c'est un morceau du vélo. Il est déjà là. C'est magnifique. Il manque le principal, le cadre. Le voici. Et je peux vous dire que là, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment analyser en détail le vélo pour ne pas se faire peur. Parce que ce qui est le plus compliqué lorsqu'on se monte un vélo soi-même, c'est de prendre confiance en son montage, en son vélo. Et donc, il faut se rassurer en regardant chaque chose, en analysant tout. Bref, on déballe parce que j'ai trop hâte de le voir. Hop, on commence à l'apercevoir. Je vais être en train d'analyser un peu cette peinture qui est un petit peu pailletée. C'est sympa. C'est vraiment sympa. On a des passe-câbles. Et ça, c'est la vie. Allez, on déballe le plus gros et le plus important, le tube. Qui va vraiment donner le style du vélo. Ouais, c'est pailleté. C'est joli quand même. C'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment pas mal. Ça fait des reflets un peu dans tous les sens. On apprécie. C'est du BSA. C'est parfait. Donc, on aura nos deux roulements qui vont venir se visser à l'extérieur du boîtier. C'est bien, bien, bien plus pratique et plus facile pour faire de la maintenance. La zone sensible du vélo, c'est cette patte de dérailleur. D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Ça me fait penser. C'est que je n'ai pas pensé en acheter une supplémentaire. Parce que, souvent, lors du transport, c'est ce qui pourrait souffrir un peu. Et si cette patte de dérailleur, elle est un peu tordue, ça peut être gênant pour le passage de vitesse. Et surtout, c'est le genre de patte qui vieillit le moins bien. Donc, il faut toujours en avoir une en réserve. Comme ça, au moins, si un jour, vous cassez votre patte de dérailleur dans un transport ou autre, il n'y a pas de souci. Vous en avez une en plus. Donc, je pense qu'après cette vidéo, je vais m'empresser d'en recommander une au cas où. Alors, j'espère que c'était bien protégé. Il y a une... Oh ! C'est quoi, ça ? Oh ! Il y a une zone un peu fragile, là. Là. Alors, je pense que ça va être caché avec un cache. Juste ici, là. Ça fait un peu peur. Designé et ingénieré à Shenzhen. Voilà. Au moins, ils assument. Jusqu'à tout est fait en Chine. Voilà, c'est marqué juste ici. Tadam ! C'est YPRA, 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 light. J'ai l'impression que je pourrais être cassé dans les mains. Mais on n'a pas l'habitude de porter un cadre comme ça. Il y a quelques résidus de vernis, ici. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre ? On peut voir à l'intérieur du cadre, pareil. Et on voit qu'il n'y a pas trop de résidus de carbone, donc ça, c'est plutôt bien. S'il n'y a pas trop de résidus de carbone, c'est que quand même, il s'embête à lisser l'intérieur du cadre pour éviter le surpoids. En même temps, vu le poids du vélo, ça ne m'étonne pas qu'ils aient fait ça. Allez, on va le positionner de la même façon. Dernière chose. La tige de sel qui est, elle aussi, peinte. De la même couleur. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est peinte aussi. Voilà. Tadam ! Bon, ben voilà ! Ce vélo est enfin déballé. Alors, je sais que vous m'avez posé énormément de questions dans la première vidéo qui concerne les taxes, le poids, pourquoi j'ai payé aussi cher, pourquoi je n'ai pas pris directement sur AliExpress, etc. Ça fera l'office d'une vidéo bien à part, car il faut bien essayer de comprendre comment fonctionne ce système d'achat directement en Chine. Et j'ai demandé pas mal de précisions, et j'ai compris pourquoi je n'avais pas payé de taxes cette fois-ci, et pourquoi on aurait pu en payer, etc. On verra ça dans une troisième vidéo. Et la quatrième vidéo qui arrivera sur la chaîne, ça sera l'inspection en bonne et due forme de ce cadre. Car vous l'avez vu tout au long du déballage, j'ai remarqué quelques zones un peu sensibles, avec un peu de problèmes. La peinture à l'avant sur la fourche qui est vraiment étrange, donc on va approfondir ça. Au niveau de la tige de sel, c'est pareil, le vernis qui a déjà claqué, donc ça, on regardera tout ça en détail. Et on va le monter vite fait à blanc pour voir s'il n'a pas quelques problèmes. Et on en parlera dans une prochaine vidéo, ça va commencer par là. C'est vrai que le vélo comme ça, il est plutôt sympa. Vous l'avez vu à ma tête, il fait son effet wahou, la couleur fait son effet wahou. Après, c'est vrai que j'ai été un tout petit peu plus sceptique sur quelques petites finitions. Et c'est là où, clairement, on va voir la différence entre un vélo de marque et un vélo comme ça qui arrive de Chine. Les vélos de marque ont un cahier des charges tellement propre, tellement spécifique et tellement pointilleux que la moindre finition est quasi parfaite. Là, sur un vélo à ce prix-là, je peux vous dire que si le tube diagonal, il est nickel, le reste au niveau du boîtier, au niveau des différents boîtiers de direction, au niveau de la tige de sel, etc. Et finition, ça laisse un peu plus à désirer. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que vous êtes toujours aussi enthousiastes à l'idée de faire cette série. Moi, je suis toujours encore enthousiaste, pas encore de vraie galère à proprement parler. J'ai encore confiance au cadre, bien que quelques petits éclats de vernis sont présents, mais ça, c'est purement de l'esthétique. Allez, on se dit à très vite. Et n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner. Vous voyez, vous abonnez et vous cliquez sur la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. À la prochaine.